bonjour à tous, bienvenue sur M6 je continue avec ce sixième tuto la découverte de Blender 2.80 la nouvelle version de Blender Beta j'ai fait déjà ce sixième tuto moi et puis Jenny Breda Blender DN33 ont fait des tutos en français avec Blender en français et donc vous pourrez regarder soit ma chaîne soit la sienne d'ailleurs elles sont complémentaires donc il faut regarder les deux c'est pas plus mal et là je vais donc j'ai fait une surface de caillouteuse dernièrement là je vais faire une surface de gazon et puis également en ce qui concerne la surface de cailloux pour ceux qui ont suivi c'était le tuto numéro 4 je n'avais pas trouvé le moyen le moyen d'avoir la réflexion des objets les uns dans les autres donc je vais vous faire voir en même temps je vais revenir dessus puisque j'ai expliqué déjà dans le numéro 5 comment il fallait faire mais je vais revenir dessus et donc on va modéliser du gazon bon alors je vais partir sur la fenêtre normale je vais peut-être fermer celle-là il ne sert à rien ok donc en ce qui concerne le mode de réflexion je ne suis pas sur le bon mode de Blender la bonne version voilà donc ce qui est pour la réflexion ici voilà ce que ça donne donc là j'ai fait vite fait une surface de cube et donc je suis allé ici cocher screen space reflections voilà et puis là on peut modifier les différentes largosités donc voilà doux plus ou moins doux plus ou moins épais etc voilà donc avec le même le même principe donc avec ici cet addon qui est donc scatter objets on va modéliser du gazon alors je vais repartir sur une fenêtre de Blender voilà donc je vais rajouter je suis parti d'un plan un plan voilà euh je vais décrocher ça voilà je pars d'un plan voilà regardez ça donc vue de dessus mode edit donc tab edit donc encore une fois j'utilise maintenant le menu pi voilà alors je vais utiliser voilà redimensionner ici voilà je vais faire un brin d'herbe donc là euh je vais la ramener voilà au dessus comme ça euh lui appliquer une rotation là donc rx90 je vais le mettre debout voilà 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 regardez ça je vais rajouter un plan en dessous pour qu'on puisse voir comme un comme s'il y avait un terrain en fait donc je repasse dans le mode objet voilà ajouter un plan surface voilà mon brin d'herbe mon brin d'herbe là qui est là je vais lui tout de suite lui attribuer une texture donc donc je vais hop ici dans matériaux alors là je pourrais mettre du vert directement tiens j'ai envie de carrément d'essayer de mettre une texture qui va permettre d'avoir des brins d'herbe un peu euh... qui ont des couleurs un peu changeantes il me semble il me semble que j'avais fait déjà quelque chose avec ça alors je vais utiliser les textures d'image ouvrir je crois que j'ai dû faire une texture à ce sujet pour avoir de la verdure il me semble que j'avais pris un concombre alors je sais pas si... oui voilà j'ai toujours j'ai additionné des concombres ici c'est avec Photoshop et donc j'ai fait une image comme ça ouvrir voilà et je vais appliquer cette texture ici en utilisant générer générer je vais aller mettre en mode edit et puis je vais appliquer assigner comme ça je vais voir ce que ça donne dans le mode de rendu direct ici hop là on va aller voir la couleur que j'obtiens ici ouais allez pourquoi pas donc euh... comme précédemment je sélectionne donc en premier je vais revenir ici dans le mode objet euh... dans le mode objet dans le mode solide donc le brin d'herbe est sélectionné je sélectionne ensuite le plan et encore une fois j'appuie, je clique sur la barre espace et là je vais donc euh... sc 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 voilà hop maintenant je passe j'appuie en continue à gauche j'appuie en continue à gauche sur ma souris voilà je vais en mettre un peu partout ok ensuite pour les réglages je vais ici euh... non ici voilà c'est pas évident c'est pas évident tout de suite au premier hop pour le premier essai euh... je vais arriver à voir cette fenêtre ou pas ça c'est un peu pénible quand même là il faut reconnaître qu'on a un peu de mal à... à attraper les fenêtres à les ouvrir voilà alors bon donc ici euh... je vais donc augmenter la densité euh... le rayon bah non euh... randomiser je mets à 0 pour faire un test alors bon là le truc je vais faire un test euh... bon allez hop j'ai rotation ok pourquoi pas et allez les graines et puis je vais aller voir ce que ça donne donc je clique sur enter voilà ce que j'obtiens entrer et donc ici je retourne comme pour les cailloux dans cette fenêtre hop là voilà donc sur scatter ici je vais bien cliquer ici pour voir l'herbe là sur cette icône et ici pour pouvoir faire un rendu autrement bon le rendu fonctionne pas voilà donc maintenant si je me remets ici dans le mode rendu direct voilà je devrais voir mes brins d'herbe donc le truc bah c'est que on a pas beaucoup donc bah c'est simple je vais tout simplement dupliquer je vais mettre en vue dessus donc je vais sélectionner mon brin d'herbe qui est là hop je le sélectionne lui tout seul voilà et je vais le dupliquer je me mets en vue dessus Shift D et je le déplace Shift D Shift D et je fais ça plusieurs fois jusqu'à temps que je recouvre ma surface d'herbe et ainsi de suite et il arrive un moment où où il y a de l'herbe voilà après je peux les cacher en faisant H voilà je sélectionne uniquement là alors moi ça rame un peu parce que j'ai pas une bécane très puissante donc je sélectionne les brins initiaux en fait comment je vais appeler ça moi le brin d'herbe de base voilà puis je fais H pour le cacher voilà et puis là je vais envoyer une caméra dessus le fond je vais le mettre en noir le le plan ici je vais alors sélectionner le plan là je vais lui attribuer également une je vais lui attribuer également un matériau voilà allez je vais le mettre en vert aussi directement je ne vais mettre plus la couleur là plus foncé peut-être plus foncé peut-être et donc je peux le mettre en noir okay je vais le mettre en noir Voilà, après je vais essayer de faire un rendu pour voir ce que ça donne. J'aurais peut-être dû déplacer le... Je vais faire Alt H. Bon, c'est pas grave, je vais les sélectionner ici pour les retrouver. Alors, il y a un truc que je n'ai pas encore bien saisi, je vais chercher. Mais, lorsque l'on sélectionne... Si j'essaie de les déplacer... Ah, ça va peut-être moins ramer. C, je vais essayer de sélectionner ça. G. Bon, là, ça rame fort. Mais bon, il ne faut pas trop s'inquiéter. Moi, je n'ai vraiment pas un matériel très très puissant. D'ailleurs, on voit que j'aurais pu les déplacer à partir d'ici. Voilà. Alors, là, ça bug. J'ai un bug, on va voir. J'ai un bug. Je vais quand même tenter de faire un rendu, finalement, c'est pas grave. Si ça ne marche pas fort, fort pour moi. Ça ne sera sûrement pas pareil pour les autres, je pense. Donc, je vais essayer de faire un rendu en faisant un F12. La caméra, donc. Je vais l'ajouter. C'est pourquoi il ne faut pas vraiment pas mettre plus qu'un plan. Donc, je retourne en mode object, voilà. Je vais rajouter une caméra. Voilà. 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 Et puis, on va voir ce que ça va donner. Donc, le plan au fond, je vais le... Le fond d'écran, je vais le supprimer. Donc, je retourne ici dans le monde. Ça, c'est pénible. Voilà. Il faut dire qu'en plus, j'ai d'autres applications d'ouvertes. Donc, ça ne range pas les choses. Alors, ici, dans force. Force. Voilà. Je vais aller chercher profondeur de rayon. Voilà. Je clique ici. Et je vais faire un petit F12 pour voir ce que ça donne. Donc, on va voir le temps, là. Le temps que ça va prendre. Voilà. Bon, je n'ai pas caché les brins d'herbe. J'aurais dû les recacher. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Si vous avez une machine qui est assez puissante pour faire ça, c'est intéressant. On peut même y rajouter des petites fleurs. Il suffit de modéliser des fleurs. De leur donner une couleur. Etc. Etc. Et donc, voilà. C'est une fonction qui est intéressante. Donc là, j'ai pris l'herbe. C'est quand même très lourd. Maintenant, ça n'empêche pas, par exemple, de faire une forêt ou de faire du feuillage. Si je fais du feuillage, je vais faire l'expérience, d'ailleurs. Je vais faire modéliser une feuille. On va voir ce que ça va donner. Donc, ça, je ferme. Là, je supprime. Je vais peut-être plutôt ouvrir directement une autre fenêtre. Voilà. Je reprends un plan. On va partir d'un plan. Donc, mode edit. Une dessus. Alors. Mode vertice. Un rayon. Surface. Ici. Et surface. Voilà. Je vais donner une forme de feuille. Voilà. Outil ici. Surface. Là, je réduis la surface. Voilà. J'ai une forme de feuille. Je vais lui appliquer, donc, une subdivision de surface. Outil ici. Subdivision de surface. Là. Voilà. Je mets un rayon en plein milieu, ici. Voilà. Celui-là. Une dessus, je vais le tirer un peu. Comme ça. Comme ça. Allez. C'est comme ça, par exemple. Ensuite, je vais attraper C. Vertice, là. Et commencer à déformer. Euh... C'est donner une forme de feuille. Voilà. Voilà. Je vais lui donner une texture, également. donc je vais aller rechercher après tout la texture que j'ai utilisée mon objet voilà ça me donnait ça une texture nouveau donc texture ici couleur de base je vais dans texture d'image texture d'image je vais rechercher celle que j'ai utilisé euh voilà ouvrir je me mets dans le mode rendu pour voir ce que ça donne bon ça ça peut être amusant tiens bon je vais garder cet aspect là allez on dirait que ça va faire un feuillage un peu spécial donc là je vais me mettre en vue dessus et je vais rajouter un plan à moins que je fasse ce scatter directement pour voir donc je vais essayer sc sc 4 objets ah non il faut bien sélectionner il faut avoir un autre objet pour pouvoir le fixer et fixer les feuilles dessus donc je suis obligé de rajouter un plan donc j'ajoute mon plan en fait il faut avoir un support peu importe le support mais il faut avoir un support voilà donc là j'aurais pu faire euh des branches d'arbres puis m'en servir euh pour recouvrir de feuilles mais là je prends un plan ça va assez rapide et donc euh voilà pour la démo ça suffit bien donc je sélectionne ma feuille puis shift un clic droit je sélectionne mon plan puis bar espace scatter objet voilà donc là je vais en coller ça allez on va se faire un parterre de feuilles voilà encore je vais faire attention parce que ça va être risque d'être lourd donc là je vais dans les réglages donc ici ici voilà euh graines alors d'abord la densité bon on va mettre du feuillage j'augmente la densité euh le rayon voilà voilà donc randomise je mets à zéro décalage décalage non décalage je vais laisser à zéro et je vais voir ce que ça donne allez entrer ici je retourne dans scatheur je vais donc voilà donc dans plan copie voilà je vais chercher mes feuilles et donc l'appareil photo et voilà ce que ça donne ah ben voilà donc le plan je pourrais soit le garder soit ne pas le garder voilà et voilà j'ai un parterre de feuilles je vais faire un petit rendu pour voir ce que ça donne alors je vais rajouter une caméra là alors ctrl alt zéro voilà je brinque ma caméra dessus ensuite je vais pouvoir aller récupérer ma caméra ici et puis faire les réglages pour centrer un peu tout ça voilà je peux bouger avec g aussi le fond d'écran je vais le changer aussi encore une fois voilà ici dans force je vais chercher profondeur de rayon je vais aller mettre en mode rendu direct je vais faire un rendu pour voir ce que ça donne f12 bon voilà j'aurais pu recouvrir n'importe quel objet pensez bien à ça il suffit de voilà et j'ai des milliers de petites feuilles donc voilà une bonne solution pour pour faire pas mal de pas mal de trucs des parterres des feuilles HD enfin voilà c'est un moyen d'y arriver mis à part alors évidemment c'est un moyen qui n'est pas très léger il faut dire les choses comme elles sont une simple texture est souvent plus efficace pour éviter de de bugger mais bon encore une fois voilà quand on a la machine qui convient pourquoi pas utiliser cette fonction et s'amuser un peu d'ailleurs même si on ne l'a pas histoire de s'entraîner à comprendre cette application et puis de travailler avec ce que je suis en train de faire et bien il faut un peu tout essayer voilà merci à tous sur SBM6 et puis avec le numéro 7 vous découvrirez la surprise pour ceux qui sont abonnés vous aurez la surprise de la suite parce que je ne sais pas encore sur quoi je vais travailler mais bon toujours dans le même cadre on va continuer un peu à la découverte de Blender 2.80 voilà merci merci merci